Stéphane Escher, déjeuner en paix, pour les débutants, ici, on va travailler les accords un tout petit peu autrement. On va les travailler en accord de puissance. Donc, je rappelle les quatre accords du morceau. Si, je montre les fondamentales, les toniques des accords. C'est ça qui était important, que je t'ai expliqué tout à l'heure. Si, sur la cinquième corde, deuxième case. Sol, sixième corde, troisième case. La, même corde, cinquième case. Fa dièse, sixième corde, toujours deuxième case. Voilà, au-delà de ça, on retourne sur les toniques des accords. Si, en accord de quinte. Troisième doigt, quatrième corde, quatrième case. Et le petit doigt, juste en dessous, dans la même case, sur la corde en dessous. Ce qui va être important, c'est de se déplacer. Si, sol, la, fa dièse. Mais d'essayer de garder la forme de l'accord. On appelle ça un accord de quinte ou un accord de puissance. De garder la distance, donc de viser chaque fois le déplacement de l'index. Mais de garder chaque fois l'écartement du troisième doigt et du quatrième doigt, aussi bien horizontal que verticalement, comme ceci. Donc je visse mon déplacement sur l'index. Sol, je garde mon écartement. Je déplace vers le La. Je garde mon écartement. Le fa dièse. Voilà. Et alors, dans un premier temps, je t'avais dit, n'écoute pas les croches. Simplement, tu te bases sur les changements. Un, deux, trois, quatre et un, deux, trois, quatre et un, deux, trois, quatre et un, deux. Encore une dernière chose qu'il faut essayer de maîtriser. C'est que toutes les cordes qui ne sont pas pincées doivent normalement être bloquées. C'est-à-dire, ici, je passe ma cinquième corde. Il y a une corde qui est au-dessus. Celle-ci. Elle est bloquée avec l'extrémité du doigt. Je pense que je t'ai déjà expliqué ça. Ce genre de choses. Même chose, attention, pour les cordes qui sont en dessous. Donc, ici, en dessous du petit doigt, on a la corde C. Elle peut être bloquée avec le bas du petit doigt ou éventuellement avec le bord de l'index qui, en fait, ne barre pas, mais est posée sur les cordes. Donc, conclusion, quand tu tapes ici dans tes cordes à droite, si tu dépasses tes trois cordes pincées, les autres cordes ne chambent pas, ne te procurent pas, ne provoquent pas une fausse note, quoi. Tu vois ? Ça va ? OK ? Voilà. OK. Merci. Merci.